Salut tout le monde. Voici les titres du sujet. Sujet numéro 1. L'Algérie enregistre une forte baisse de son excédent commercial au premier semestre 2024. Sujet numéro 2. Reprise des vols directs parisjanais pour la saison touristique saharienne 2024-2025. Sujet numéro 3. Visite historique du président Tebouna Oman pour renforcer le partenariat stratégique et la coopération économique. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Les exportations de l'Algérie ont diminué au cours du premier semestre 2024, tandis que ces importations ont augmenté, d'après les données du commerce extérieur publiées ce dimanche 27 octobre par l'Office national des statistiques, ONS. Cette situation a entraîné une baisse importante de l'excédent commercial, avec un recul de 45,1 PER 100 par rapport à la même période en 2023. Une baisse des exportations selon l'ONS, les six premiers mois de 2024 ont été marquées par une hausse des importations de 6,6 PER 100 atteignant 2996,8 milliards de DAS, soit 22,47 milliards de DAS au taux actuel de 133,35 dinars pour 1 dollar. En revanche, les exportations ont chuté de 5,2 PER 100 pour atteindre 3 450,3 milliards de DAS, soit 25,84 milliards de DAS. Cela a effectivement mené à une réduction du solde commercial de 45,1 PER 100, le taux de couverture des importations par les exportations étant passé de 129,4 PER 100 au premier semestre 2023 à 115,1 PER 100 pour la même période en 2024, souligne l'ONS. Par ailleurs, l'ONS indique que les prix à l'exportation et à l'importation de marchandises ont enregistré une tendance à la baisse, avec une diminution respective de 6,0 PER 100 et 6,9 PER 100 au cours des six premiers mois de 2024 par rapport à la même période en 2023. Deux augmentations des importations Les exportations algériennes ont souffert de la baisse des prix des hydrocarbures, 5,5 PER 100, et des produits hors hydrocarbures, 10,3 PER 100, pendant la période de référence, selon l'ONS. Dans le même temps, les prix à l'importation ont également baissé de 6,9 PER 100. Cependant, malgré cette diminution, les volumes d'exportation ont légèrement augmenté de 0,8 PER 100, tandis que les volumes d'importation ont enregistré une hausse significative de 14,4 PER 100. L'ONS précise que la baisse de 6,9 PER 100 des prix à l'importation des marchandises au premier semestre 2024 par rapport à la même période en 2023 a touché la plupart des catégories de produits. Trois fortes baisses du solde commercial, la catégorie « machines et matériel de transport » a cependant fait exception, avec une légère hausse de 0,7 PER 100. Les plus fortes baisses ont été observées pour les catégories « boisson et tabac » 55,9 PER 100, « huile et graisse » 17,5 PER 100, et divers articles manufacturés « 15,8 PER 100 », a précisé l'ONS. L'Algérie a enregistré un solde commercial de 453,4 milliards de dinars, 3,4 milliards de dollars, durant le premier semestre 2024, contre 826,4 milliards de dinars, 6,2 milliards de dollars, sur la même période en 2023 et 1584,3 milliards de dinars, 12 milliards de dollars, au 30 juin 2022, une année où les exportations algériennes avaient atteint plus de 60 milliards de dollars. Sujet numéro 2 Les vols directs entre les aéroports de Charles de Gaulle, Paris, France, et Cheikh Hamoud Ben Mokhtar de Djanet, Algérie, ont repris ce dimanche pour la troisième saison consécutive dans le cadre de la nouvelle saison touristique saharienne 2024-2025, rapporte l'agence APS, citant des responsables de la Direction du Tourisme et de l'Artisanat, DTA. A l'occasion de cette nouvelle saison touristique, un avion en provenance de Paris a atterri tôt dimanche, transportant le premier groupe de touristes vers la destination de Djanet, surnommée la Perle du Tassili. Ces visiteurs ont bénéficié de nombreuses facilités de séjour, incluant notamment la délivrance sur place du visa d'entrée, une mesure promue par l'État algérien pour encourager le tourisme saharien, ainsi que divers services offerts au guichet unique mis en place depuis la saison 2022-2023e, facilitant l'accès aux destinations sahariennes d'intérêt touristique, a précisé le directeur du secteur, l'ami Namadi. Les autorités ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour permettre aux touristes un accès aisé, conformément aux directives de l'État à l'attention des services aéroportuaires, y compris la police des frontières et la DTA, afin de fluidifier les formalités d'entrée pour assurer la satisfaction des visiteurs, a ajouté la même source. Le responsable a également souligné que la saison de tourisme saharien devrait attirer un nombre important de touristes grâce aux facilités instaurées, telles que la délivrance immédiate des visas aux visiteurs arrivant par les points de passage frontaliers. À leur arrivée à l'aéroport de Janet, plusieurs touristes étrangers, interrogés par l'APS, ont exprimé leur plaisir de découvrir cette région du désert via un vol direct, leur épargnant des correspondances et leur permettant de profiter des nombreuses richesses touristiques offertes par cette région, reconnues comme l'une des meilleures destinations touristiques recommandées. Amoumen Afessour, acteur dans le tourisme saharien à Janet, a déclaré que la liaison aérienne hebdomadaire Paris-Janet avait, la saison précédente, favorisé une hausse de la fréquentation touristique à Janet et dans les alentours, contribuant ainsi au développement d'activités connexes liées au tourisme saharien. Baba Bendahan, président du syndicat régional des agences touristiques et de voyages de Janet, a, quant à lui, indiqué que la coopération entre les agences touristiques et les autorités locales contribue à l'amélioration de l'environnement touristique, à la durabilité de la région et à la préservation de son patrimoine, incluant sites, monuments et vestiges, avec l'implication des visiteurs. La wilaya de Janet a vu ces trois dernières années un nombre croissant de touristes, avec environ 32 000 visiteurs pour la saison 2023-2024, dont 11 000 étrangers de 79 nationalités, et le reste de visiteurs nationaux. La saison 2022-2023 avait accueilli 25 000 touristes, dont 7 000 étrangers de 37 nationalités, tandis que la saison précédente 2021-2022 avait enregistré 5 335 touristes étrangers, selon les données fournies par la DTA de Janet. Sujet numéro 3 Après son passage au Caire, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, se dirige vers Mascate, la capitale du sultanat d'Omane, pour une visite d'État. Le président Tebboune s'entretiendra en tête à tête avec le sultan Aïssam Bintarik, suivi de discussions élargies aux délégations des deux pays. Cette visite est qualifiée d'historique et de significative. En effet, c'est la première fois qu'un président algérien se rend en visite officielle au sultanat d'Omane, marquant ainsi l'importance de cet événement pour renforcer les relations et élargir la coopération entre les deux nations. La presse omanaise a salué cette visite de trois jours. Selon les médias omanais, la visite du président Tebboune, reflète les fortes relations fraternelles entre Omane et l'Algérie, témoignant de la stabilité et de la convergence des points de vue sur de nombreuses questions régionales et internationales, ainsi que d'une coopération approfondie dans divers domaines, comme l'énergie, l'industrie, les mines, l'agriculture saharienne et les énergies renouvelables. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération et de concertation, indiquait un communiqué de la présidence algérienne. Au programme de cette visite, des discussions porteront sur la coopération bilatérale dans des secteurs comme l'investissement, le développement des énergies propres, notamment renouvelables, le soutien des industries pharmaceutiques et minières, ainsi que la recherche de nouvelles opportunités d'investissement pour stimuler la croissance économique des deux pays. Le projet de production d'ammoniaque est duré entre le groupe Sonatrac et le groupe Omane Suel Bawan Group Holding, concrétisé par la société Al-Jazairia Al-Omane Al-Ilasmida, A.O.A., ainsi que la signature d'un protocole d'entente, M.U., entre Sonatrac et la société Omane S.O.Q. Exploration et Production, filiale de O.Q. Global Integrated Energy Company, illustre l'engagement des deux pays à renforcer leur coopération économique dans les domaines de l'industrie et de l'énergie. La presse Omane S. rappelle les liens historiques entre les deux pays, remontant aux années 1970, avec de nombreux accords conclus au fil des décennies, dont la création de la Commission Mixte en 1991, dont la huitième session s'est tenue en juin dernier à Alger. Cette session a permis de convenir de la création d'un fonds commun d'investissement pour promouvoir la coopération dans des secteurs prometteurs comme les industries alimentaires, la sécurité alimentaire et les technologies de l'information. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint environ 41 millions de rials Omanais fin 2023, illustrant une croissance stable et continue de leurs relations commerciales. Dans le domaine de l'éducation et de la culture, l'Algérie a accordé cette année dix bourses à des étudiants Omanais, et des échanges de livres et de publications culturelles ont eu lieu, renforçant les liens culturels. La visite du président algérien à Omane constitue une étape importante pour renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, qui souhaitent élever leurs relations à un niveau supérieur sous la direction du président Tebboune et du sultan Haïtam Bintarik.